Concernant le fait que les morts peuvent ou ne peuvent pas entendre, eh bien il y a ce texte-là. Alors certains savants, et ce n'est pas la majorité, et parmi eux, Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, d'autres, ils disent que les morts entendent les vivants. Ils peuvent entendre les vivants. Ils ont utilisé ce texte-là, et ils ont utilisé d'autres textes, comme dans le hadith rapporté par Al-Bukhari au Muslim Fils-Sahihayn, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les morts, quand ils sont enterrés, après l'enterrement, eh bien ils entendent le bruit des souliers des personnes qui rebroussent chemin. Quand on a fini d'enterrer le mort, quand les personnes partent, eh bien les personnes enterrées entendent le bruit des souliers, des chaussures ou des pas, des personnes qui rebroussent chemin. Je vous dis, ça c'est une deuxième preuve. Parmi les preuves aussi, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Fils-Sahih a recommandé de passer le salam quand on visite un mort, ou quand on va dans un cimetière musulman, on dit As-salamu alaykum, ila akhiri, etc. Il y a une dua spécifique pour les morts. Donc on dit que la paix soit sur vous. Eh bien certains savants ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de passer le salam, c'est que automatiquement on a déduit qu'ils entendent le salam et qu'ils vont répondre au salam car cela relève de la sunna de répondre au salam et de manière générale, arad du salam wajib. Le fait de passer le salam, c'est une sunna recommandée. Mais répondre au salam, c'est obligatoire. Donc ils disent, et d'autres textes, ils utilisent cela pour dire que les morts peuvent entendre les vivants et de plus, alors dans certaines situations, comme par exemple quand tu visites un cimetière ou une tombe, le mort peut t'entendre. Et aussi certains savants ont été jusqu'à dire comme Al-Suyouti et d'autres, ils ont rapporté des athars pour dire que non seulement le mort peut entendre les vivants, mais en plus de cela, il ressent la température de l'eau que tu vas utiliser quand tu le laves et il sait qui est la personne qui va le laver et il rapporte Al-Suyouti et d'autres comme Ibn Al-Qayyim et d'autres que quand la personne décède, il est accueilli à un moment, à un certain moment, il est accueilli par ses bien-aimés, ses proches, les gens de sa famille, qu'il l'accueille et qu'il lui rapporte ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est-à-dire les nouvelles situations dont les morts n'en ont pas eu connaissance. Il pose la question à la personne qui est décédée aux personnes qui l'ont rejoint, qui viennent de décéder en disant qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il s'est marié, concernant les proches de sa famille. Et donc la majorité considère que non, les morts ne peuvent pas entendre et ça, c'est la vie de Aïcha, Ibn Abbas, l'Ahnaf, etc. Et ils utilisent plusieurs textes dont le verset coranique où Allah, tabaraka wa ta'ala, dit Tu ne peux pas faire entendre les morts. Mais les autres ont répondu en disant non, quand Allah, jalla wa'ala, parle de tu ne peux pas faire entendre les morts, eh bien, c'est ceux qui sont morts, ceux qui sont morts, pas physiquement, mais c'est les morts, les personnes qui ont le cœur mort. C'est-à-dire les gens qui sont, ils agissent avec une telle désobéissance qu'ils ont un cœur mort, Dieu parle des gens qui ont le cœur mort. Et ça, c'est le tafsir qui a été donné entre autres par l'imam Al-Kurtoubi et d'autres. Ala kulli hal, les savants divergent. Mais ici, on peut savoir que, en tout cas, quand il est rapporté de manière claire dans un texte que le mort dans une situation précise entend, là, tout le monde reconnaît qu'il entend. Comme par exemple le moment où on l'enterre et il rebrousse chemin, c'est-à-dire les gens qui l'ont enterré rebroussent chemin, là, il entend les pas de ceux qui ont rebroussé chemin. Là, il n'y a pas de doute. Ou là, pour les gens de Badr, ils disent que c'est une spécificité de ce cas-là pour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allah jalla wa ala a permis aux morts à ce moment-là d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une divergence et il y a de fortes chances que les arguments de ceux qui ont considéré que les morts peuvent nous entendre soient forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada